Hello les copines, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous, mais ça va très bien. Alors aujourd'hui, comme vous avez bien pu le voir dans le titre, on va parler de gommages éclaircissants. Je sais que j'ai l'habitude de vous proposer des gommages éclaircissants, mais il n'y en a pas un comme celui-ci. Il n'y en a pas du tout, il n'y en a pas. Dans cette recette, je vais utiliser aussi bien des produits naturels, mais également des actifs éclaircissants. Donc c'est un gommage qui va vraiment, vraiment exfolier votre peau en profondeur, qui va unifier votre teint, mais également qui va éclaircir votre peau, d'accord ? De façon vraiment très naturelle, parce qu'il n'y a pas du tout d'actif qui est agressif en fait, d'accord ? Donc on aura besoin de beurre de karité, on aura également besoin d'huile de curcuma. Je vais d'ailleurs vous montrer dans cette vidéo comment faire très facilement de l'huile de curcuma. On aura également besoin du macérat, huile, tomate, orange, carottes et citron que je vous ai montré la dernière fois. D'ailleurs, si tu as une nouvelle nouvelle sur cette chaîne, ou tout simplement si tu n'as pas encore réalisé cette recette, je te mettrai le lien juste là-haut, donc n'hésite surtout pas à aller checker ça. Ensuite, on aura besoin d'huile de bousserelle. On aura également besoin de glycérine. On aura besoin d'un sérum aux acides de fruits. On aura également besoin du sérum bedon-carotte. On aura également besoin du sérum saut-carotte. Mais également, on aura besoin de sucre roux, mais également de sucre blanc. C'est un gommage qui est vraiment topissime parce que le bord de karité va venir hydrater votre peau. Donc l'huile de curcuma, comme vous le savez, c'est une huile qui va unifier votre teint, mais également qui va éclaircir votre peau de façon vraiment très naturelle. Ensuite, on a le macérat huileux, comme je l'ai dit tantôt. C'est une huile qui va venir unifier votre teint, mais également donner du glow à votre peau. On a également l'huile de bousserelle qui est riche en arbutine, qui va éclaircir votre peau de façon très, très, très naturelle. Donc ensuite, on a les acides de fruits. Comme vous le savez, les acides de fruits, c'est vraiment pour redonner de l'éclat à votre peau. Mais également, les sérums aux acides de fruits sont vraiment top pour lutter contre l'épipugmentation. Ensuite, le sérum saut-carotte et le sérum bedon vont vraiment éclaircir votre peau. La glycérine va venir hydrater votre peau parce qu'elle est riche en eau. Et enfin, on a tout simplement le sucre blanc et le sucre roux qui vont vraiment gommer votre peau, exfolier votre peau, enlever la peau morte et puis vous laisser une peau douce comme celle d'un bébé. On va d'abord faire l'huile de curcuma. Là, je vais vraiment vous montrer une recette qui est très, très, très facile à réaliser. Donc, sachez qu'il y a plusieurs façons de faire l'huile de curcuma, mais là, on va vraiment faire au plus simple, d'accord ? Je vais juste prendre un petit peu de curcuma. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que l'huile de curcuma est assez salissant. Donc, juste un petit peu, ça suffit largement que je vais mettre dans ce petit bocal. Et je vais rajouter de l'huile de noyau d'abricot. Mais franchement, vous pouvez rajouter n'importe quelle huile végétale, que ce soit l'huile végétale d'olive, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'amande, l'huile d'argan, l'huile de baobab. Franchement, que ce soit en fait une huile qui vous convienne, d'accord ? Donc là, je vais tout simplement fermer le bocal et puis je vais laisser poser pendant au moins 24 heures. Vous pouvez très bien le laisser poser pendant plusieurs jours, mais 24 heures, ça suffit largement. Donc ensuite, je vais tout simplement filtrer mon macérat de curcuma pour avoir l'huile tout simplement. Ensuite, je vais faire fondre du beurre de karité. Vous avez vraiment le choix, soit de le faire au bain-marie ou tout simplement au micro-ondes, d'accord ? Mais moi, dans cette recette, je vais faire au plus simple, je vais le faire fondre au micro-ondes. Donc ensuite, je vais rajouter 5 ml d'huile de curcuma. Je vais rajouter 5 ml du macérat huile, tomate, orange, carotte et citron. Je vais rajouter 3 ml d'huile de bousserelle. Je vais rajouter l'équivalence de 3 ml également de glycérine. Ensuite, je vais rajouter l'équivalence de 5 ml du sérum éclaircissant bodon-carotte. Ensuite, je vais rajouter l'équivalence de 5 ml du sérum éclaircissant saut-carotte. Je vais également rajouter l'équivalence de 5 ml du sérum aux acides de fruits. Ensuite, je rajoute une grosse cuillère de sucre blanc et une grosse cuillère de sucre roux. Et pour finir, je rajoute 5 gouttes de vitamine E. Donc sachez que les mesures que je viens de donner, c'est juste pour une utilisation. Mais si vous voulez en faire en quantité, vous pouvez très bien le faire. Il faut tout simplement augmenter les doses. Je mélange tout ça et je laisse poser pendant au moins une heure de temps avant de l'appliquer sur la peau. Donc sachez que ce gommage, vous n'êtes pas du tout obligé de le garder au frigo. Vous pouvez très bien le faire. Mais en fait, ça se garde même sans frigo, sans problème. Il suffit tout simplement de bien rajouter un conservateur, donc de la vitamine E. Et comme ça, vous pouvez le garder à température ambiante sans pour autant que ça tourne tout simplement. Pour l'utilisation de ce gommage, je vous conseillerais plutôt de l'utiliser que sur le corps. Parce qu'il faut savoir que autant le sucre blanc est assez fin, mais le sucre roux n'est pas fin du tout. D'accord ? Et ça peut vraiment être abrasif sur la peau du visage. Donc c'est pourquoi, moi je vous conseillerais plutôt de l'utiliser que sur le corps. Donc sachez également que vous n'avez pas vraiment besoin de vous mouiller le corps avant d'appliquer ce gommage. Également, il faut savoir qu'il faut toujours se gommer le corps avant d'utiliser du savon ou un gel pour terminer sa douche. Voilà, c'est comme ça que ça se fait. Parce que parfois, il y en a pas mal d'entre vous qui me demandent si ça se fait après la douche et tout ça. Ben non, l'idée d'un gommage, c'est de faire le gommage et de terminer sa douche tout simplement. Voilà. Pour la fréquence d'utilisation, deux fois par semaine, c'est largement suffisant. Et également, si vous voulez vraiment avoir de meilleurs résultats avec ce gommage, il se faut tout simplement de bien se gommer le corps et de laisser poser au moins 5 minutes avant de rincer. C'est très important parce que le fait que le produit reste sur votre peau va permettre aux actifs de mieux pénétrer sur votre peau et ainsi vous aurez de meilleurs résultats. Donc voilà les copines, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas comme d'habitude à me laisser des pouces bleus vers le haut. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo. Et si jamais vous avez des questions par rapport à cette recette, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501